Les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2000 par 189 États membres, recouvrent de grands enjeux humanitaires. Ces États s'étaient engagés à réduire de moitié la pauvreté dans le monde, à lutter contre plusieurs épidémies dont le sida, à assurer l'accès à l'éducation pour tous et l'égalité des sexes entre autres. Onze années après, le rapport d'évaluation fait état de progrès accompli en Afrique dans la réalisation de ces objectifs. Malheureusement, ces progrès ne sont pas traduits par une réduction significative de la pauvreté sur le continent. Bien que nos économies connaissent une certaine croissance, cette croissance se traduit dans des domaines qui ne génèrent pas assez de revenus, tels que les ressources naturelles, le bâtiment, la construction ou le secteur bancaire. Ces secteurs ne génèrent pas assez d'emplois. Nos paysans n'ont pas suffisamment d'argent. Il n'y a pas une bonne distribution des richesses. Ensuite, la structure de nos économies n'a pas changé. Nous dépendons en grande partie de nos ressources naturelles. Seuls quelques pays sont parvenus à s'industrialiser. Par conséquent, si nous sommes amenés à réduire les prix des ressources naturelles, nous allons retourner à la situation des années 90. Il s'avère donc nécessaire de prendre à bras le corps les questions de l'agriculture et de l'industrie. Il se trouve aussi que nous avons des hommes politiques qui sont en même temps des hommes d'affaires, ce qui entraîne du coup la corruption à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Et nous devons nous attaquer à ce phénomène. Le troisième défi est que nous vivons dans une société dominée par les hommes. Et il nous faut résoudre la question de l'égal accès aux instants de décision, de l'égalité des genres, si nous voulons faire des progrès en termes de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Le constat est clair. Tous les pays africains ne pourront pas atteindre tous les objectifs à l'échéance de 2015. À trois ans de cette échéance, la campagne du millénaire des Nations Unies créée en mars 2010 souhaite impliquer davantage les parlementaires africains dans ce combat. Les députés ont un rôle extrêmement important à jouer pour l'atteinte des OMD. Leur rôle est crucial en ce sens qu'ils sont les élus du peuple et les OMD sont justement destinés à ce même peuple. Donc, leur implication est capitale. En tant que mandant des populations, ils sauront la voix de ces dernières. Ils ont aussi un rôle d'arbitre à jouer. Ils peuvent s'assurer que les promesses faites sont concrétisées. Ils sont aussi capables de lever des fonds. L'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est vital pour l'atteinte de ces OMD. Ils peuvent faire passer des propositions de loi et proposer des politiques à mener en direction des OMD. Ils sont donc des partenaires privilégiés. Et quand on sait que le temps pour la réalisation de ces objectifs nous est presque compté, moins de trois ans pour être précis, ce réseau de parlementaires africains peut vraiment faire la différence si chaque député s'emploie au niveau de son pays, a travaillé à la réalisation de ces objectifs à l'horizon 2015. Les Nations Unies, en partenariat avec le Parlement nigérien, a réuni récemment à Addis Ababa en Éthiopie les parlementaires africains pour évaluer leur rôle et renforcer davantage leur capacité en matière de plaidoyer dans leurs pays respectifs. Plus d'une centaine de parlementaires africains venus de 30 pays ont pris part à la rencontre qui s'est déroulée au siège de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le Gabon essaie de mettre en musique pour atteindre ses objectifs. Un rapport a été fait à la rencontre de New York en 2010, où à ce sommet, le Gabon a pu décliner toutes ses responsabilités et décliner le niveau dans lequel se trouvent ses objectifs. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas tout à fait atteint ses objectifs. D'ici 2015, il y a certainement d'autres qu'on va atteindre, mais au-delà, il faut qu'on poursuive nos efforts. Et la rencontre d'aujourd'hui, ici à Addis Abeba, vraiment est très importante pour moi, qui vient pour la première fois. Je rencontre là des autres parlementaires qui parlent, qui reconnaissent ce que nous devons faire, parce que l'objectif premier, c'est de nous faire comprendre que nous avons un rôle important à jouer pour que ces objectifs soient atteints dans notre pays. Nous avons déjà des pouvoirs régionaux qui se recherchent. Nous avons le Parlement panafricain qui se recherche. Nous avons au niveau des États, des parlements, qui n'arrivent pas à assumer complètement leur rôle. Parce que la démocratie est naissante, comme vous le savez. Et les parlements sont en train de s'installer, de se chercher. Donc c'est un peu difficile, dans ce contexte-là, de pouvoir réaliser des objectifs de cette nature. Les gouvernements, les organisations non-gouvernementales et les agences des Nations Unies portent maintenant leur attention sur l'agenda de développement au-delà de 2015. Il ne faut pas attendre 2015 pour nous poser la question, nous y voilà maintenant et après, ou que devons-nous faire à présent. Mais c'est le moment ou jamais de procéder à un examen approfondi, de faire un tour d'horizon de toute cette myriade de nouveaux défis qui ne s'étaient pas posés au moment où nous signons la déclaration du millénaire. Essayons de voir ce qui a bien pu nous empêcher d'atteindre les objectifs de 2015. Réfléchissons d'ores et déjà à la prochaine étape, qui tournera certainement autour de la réalisation des promesses faites au moment de signer la déclaration du millénaire. C'est un véritable défi et nous ne devons pas faire comme si de rien n'était. Par conséquent, le maître mot ici, c'est de respecter les engagements que nous avions faits à nos populations au moment de signer la déclaration du millénaire. Le réseau des parlementaires africains sur les objectifs du millénaire pour le développement, constitué à l'occasion de cette rencontre, s'est engagé à s'impliquer davantage dans l'atteinte des OMD. Sous-titrage ST' 501